Je suis à Sarcelles et attendez, il y a moins de lumière, il y a un milieu de lumière ici. Monsieur Petitpré, vous êtes pharmacien depuis combien de temps ? Depuis combien de temps ? Je n'ai pas de question ça. Vous ne savez pas encore ? Depuis 10 ans. 10 ans, d'accord. Alors, quand quelqu'un vient vous voir avec une ordonnance, est-ce que vous leur demandez, à part l'ordonnance, autre chose ? C'est-à-dire, est-ce que vous leur demandez une preuve que vous allez être remboursé ? Une carte vitale. Une carte vitale. Et donc, est-ce que, quel est le pourcentage des gens qui viennent vous voir avec une carte vitale et quel est le pourcentage qu'ils payent en cash ? 80%, les gens viennent avec une ordonnance, donc la carte vitale. Oui. Et le reste ? 80 et 15%. Le reste paye à la caisse ? Oui. Donc, s'ils n'ont pas de carte vitale, vous ne remplissez pas l'ordonnance, vous leur demandez de payer, c'est ça ? C'est ça. Et la carte vitale permet de rembourser à quel pourcentage ? Les médicaments ? Les médicaments, c'est-à-dire, ils sont de 30% des vignettes, les vignettes blanches, 65%, les vignettes bleues à 35%. Oui. C'est-à-dire, eux, ils doivent payer 65%, 65% ? Sur les vignettes bleues, ils sont remboursés 35%, ils ont payé 65%. Oui. S'ils ont des mutuelles, la mutuelle paye le complément. Ah d'accord. Et quel pourcentage, d'après vous, de gens ont la mutuelle ? 90%. 90% de la population a la mutuelle ? S'il n'y a pas la mutuelle, en général, il y a le 100%. D'accord. Et la mutuelle, donc, c'est ? La CMU qui est plus fréquente ici, au quartier. D'accord. Et est-ce que la mutuelle est payable individuellement ou bien est-ce qu'elle est payée par la société ? Il y a la mutuelle individuelle, que chacun prend, il y a la CMU qui est payée par la société. Ça s'appelle la CMU ? Couverture maladie universelle. Ah d'accord, donc vous par exemple, vous avez la CMU ? Moi non, c'est en fonction des ressources. D'accord, donc vous êtes pharmacien, vous êtes avec ? Moi j'ai une mutuelle, moi j'ai une couverture, je paye ma mutuelle. Ah, vous payez individuellement ? Ma sécu, ma mutuelle. Et d'accord, et CMU c'est payé par qui ? Comme la Sécurité Sociale en fait, c'est la Sécurité Sociale qui fait office des mutuelles. Ah, la Sécurité Sociale subventionne la CMU ? C'est ça, oui. D'accord, d'accord. Et donc, tandis que vous avez 10 ans d'expérience, la plupart, enfin, presque 100% de la population à Sarcelles ou dans la France, auraient leurs ordonnances remplies sans problème ? Ah oui, bien sûr, la couverture en France est excellente, c'est rare de ne pas avoir de couverture sociale en France. D'accord, donc il n'y a pas de gens qui se privent de manger pour pouvoir payer leurs ordonnances ou tout ça ? Ah non, non, parce qu'après il y a des poignées, des choses comme ça. Donc c'est… La couverture de soi… La couverture, elle est excellente ? Ok. Bon, c'est ce que je voulais savoir. Donc c'est vraiment bien ce qu'il a dit en fait dans le film, il dit qu'il y a une très bonne couverture. Je ne l'ai pas vu, mais oui, enfin, je pense qu'en France, on a un excellent système et on ne peut pas perdre, je pense. À ne pas perdre. Et est-ce que vous avez entendu parler des nouvelles réformes que peut faire votre nouveau président ? Est-ce que vous pensez que ça va affecter la pharmacie ? Ou c'est seulement pour l'hôpital ? Vous pensez que ça va peut-être affecter aussi ça ? Ah oui, je pense, oui. D'accord. Donc pour l'instant, on parle de ceux qui existent déjà, jusqu'à ce qu'il y ait de nouvelles réformes, qui demanderait aux gens bien aisés de payer leurs propres ordonnances ou quoi… Bien aisés, ils ne sont pas forcément bien aisés. Je veux dire… Ils doivent payer leurs mutuelles. Voilà. Peut-être que ça évite le gâchis de prendre trop de boîtes, on va dire, sur un traitement, mais je ne pense pas que… Ah oui, cette histoire de générique et de name, de nom sur le médicament. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous pensez qu'il y a des médicaments qui n'ont pas d'équivalent générique ? C'est-à-dire ? Est-ce qu'il y a des médicaments qui n'ont aucun… Ah oui, parce qu'en fait, pour qu'ils soient génériqués, il faut que ça tombe dans le même public. Oui, oui. Donc, mais pendant un moment, ce n'est pas public, c'est ça ? Donc, pendant un moment, il faut payer, c'est ça, pour ces médicaments qui viennent de sortir ? Ce n'est pas ça, c'est-à-dire qu'aucun laboratoire ne peut sortir de génériques sur ce médicament-là. Il est protégé, en fait, ce médicament, pendant un certain nombre d'années. Oui. Et après, il tombe dans le domaine public, n'importe quel labo peut le copier, entre guillemets. Et pendant qu'il n'est pas dans le domaine public, il y a certaines personnes qui peuvent quand même l'acheter ? Évidemment, bien sûr. Il est remboursé à 100%. Il est aussi remboursé à 100% malgré qu'il ne soit pas génériques ? Oui, bien sûr. Ah d'accord. C'est une protection du laboratoire qui a inventé le… Oui, parce qu'il y a certains médicaments, effectivement, qui ne sont pas génériques, qui sont très très chers. Oui. Plus ça va aller, plus le médicament va être cher. Plus ça avance. Puisqu'on va vers les biotechnologies, donc forcément, c'est un peu plus pointu pour traiter des maladies. Des maladies très difficiles, oui. Donc, ça devient de plus en plus cher et donc… D'accord. Donc, ça va peut-être un peu affecter cette histoire du générique. C'est pour que les médicaments aillent plus vite sur le domaine public, n'est-ce pas ? C'est pour faire des économies. Ah d'accord. Donc, au lieu de laisser, par exemple, 10 ans, ils veulent pousser ça beaucoup plus rapidement vers le générique, c'est ça ? Ils veulent en mettre de plus en plus au générique. Voilà, d'accord. C'est très très gentil de m'avoir accordé ces 5 minutes. Et donc, je vous remercie beaucoup et je vous enverrai une copie du clip, si vous voulez. D'accord.